Tié, de retour sur votre fréquence, on est là pour la dernière interview, on reçoit ce soir XM, XM. Quoi ? Ça va être toi ? Tranquille-moi. T'es déjà venu toi à l'Anderton pour une première de La Craps en plus ? Je suis venu, mais je suis venu avec le talon d'Hachikro. Ok, c'est ça. Donc il faisait la première partie de La Craps justement. Et t'as fait un clip même carrément dans les locaux là ? On a fait un clip, ouais. Un clip avec la devise. Et puis THC, et moi-même. Voilà. Ok, donc tu connais les lieux ? Du coup, je connais les lieux, ouais. J'étais jamais venu ici, mais sinon je connais. Attends, on va te faire visiter, il y a deux t'seurs et tout. Avec plaisir. C'est super cool. Avec plaisir. Après le concert. Alors toi, t'es clairement de l'école Bumba, en tout cas c'est comme ça que je t'ai défini ? Peut-être que je me trompe ? Tu sais quoi tes références un petit peu ? Bah, un peu comme les gens de mon âge, TSR, le Gouffre. Maintenant, la craps, enfin les gens comme ça quoi. C'est très francophone en fait ? Après, j'écoutais pas du rap depuis tout petit. Ok. Donc ouais, c'est plutôt francophone. Après, j'écoute un peu de Kairi en parallèle, mais mes références sont forgées plus sur le rap français. Et vraiment les rappeurs plus à texte, à plume ? Ouais, j'essaye de... Ouais, c'est ce qui m'a parlé le plus, ouais, Furax, tout ce qui englobe un peu ce move-là quoi. Ok. C'est important pour toi d'être pointilleux sur le texte. Le fond... Ouais, c'est très important le fond. En tout cas, on le voit bien. Alors, t'as sorti Happy Birthday, donc il y a un an, parce que tu me l'as dit tout à l'heure, et puis moi j'étais carrément dans les choux, je crois que c'était il y a avant. Et juste après, tu sors avec un album. Donc moi je trouvais ça culotté. Et quand j'écoute l'album, j'ai dit putain merde. Il était plutôt convaincant en fait l'album. Donc, tu t'es dit quoi ? Tu t'es pas dit je sors un maxi, une tape, allez je sors deux, trois. T'as dit non, je sors ça, et je sors un album direct. Comment ça s'est passé dans ta tête ? Bah, j'ai peut-être un peu précipité les choses, comme tu dis. J'ai sorti deux, trois clips. Des featuring surtout. Après, j'ai fait Petite Bull qui a annoncé l'album. J'avais plusieurs beatmakers en contact pour justement ce projet. Ça faisait longtemps que je tournais en rond dans ma tête en me disant que je voulais faire quelque chose de plus concret. Quelque chose de plus carré, une bonne carte de visite. Du coup, je me suis dit, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je suis arrivé à 10 sons. Je me suis dit, je fais un album pour faire quelque chose de vraiment carré. Après, c'est vrai que c'était un peu précipité. J'aurais dû faire peut-être plus de promos, sortir un petit projet un peu plus... Mais je suis parti là-dessus. J'avais des beatmakers qui me faisaient des prods. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas quoi ? Pourquoi pas un album ? Mais franchement, en tout cas, allez l'écouter parce que l'album, il s'appelle Tromblement de Vert. Et moi qui l'ai écouté, j'ai été vraiment plus que convaincu. Ça, c'est mon avis perso. Et donner votre avis à vous, c'était du vraiment bon taf. Mais comment t'as construit l'album ? Est-ce que tu l'as fait plutôt titre par titre, des titres que t'as compilés ? Comme tu disais tout à l'heure, ou bien tu as dit, non, je vais prendre ceux-là, mais je vais les mettre dans une direction commune avec le titre qui s'appelle Tromblement de Vert, justement. Alors, j'ai pas eu vraiment de ligne directrice pour faire ce projet. Je suis parti sur un morceau qui s'appelait Tromblement de Vert, en fait. Ça faisait longtemps que je tournais en rond sur cette idée, me dire que c'était un... C'était un petit jeu de mots. C'était pas trop cliché, ça allait, tu vois. Et j'ai fait P'tite Bulle, enfin Tromblement de Vert, après j'ai fait P'tite Bulle. C'était deux sons qui n'étaient pas vraiment en rapport, mais on retourne tout le temps sur les mêmes choses, enfin moi personnellement, sur mes textes. Après, on m'a parlé de ligne directrice, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup, parce que j'ai fait ça sur un an et demi. Beaucoup de problèmes avec l'ingé qui m'enregistrait, pas trop de disponibilité. Et puis même moi, j'étais un peu à gauche, à droite, j'étais pas là tous les week-ends. Après, oui, j'ai eu des périodes. Le rap, la vie, la rue, les ingés, les studios, la vie, quoi. Et puis, du coup, ouais, sur un an et demi, j'ai fait ça, puis c'était un peu un morceau. J'avais une prod qui me parlait, j'écrivais, ou j'avais déjà écrit. Y'a pas vraiment de fil conducteur, tu vois. On le sent un peu, mais quand même... Après, l'album a une atmosphère, quelque chose, mais après, c'est pas mal... Enfin, ça varie, tu vois. Et justement, le titre Tremblement de Vert, ça refait assez bien ta formule, avec un sample un peu doux, mais bien ancré, mais un flow toujours aussi énervé. Alors, est-ce que je qualifierais peut-être pas ton rap de conscient, mais plus d'éveillé, en fait ? Tu vois ce que je vais te dire, ou pas ? Ouais, c'est ça. Est-ce que je suis un peu dans le vrai, ou comment tu le qualifies ? Non, c'est ça, c'est conscient, évidemment, parce que je raconte ce que je vis, je raconte mes galères, pas trop ce que je vis. Tu fais pas trop la morale non plus, tu vois, t'es pas là à dire, ouais, petit frère, ou nananana, c'est vraiment moi. Je le fais de temps en temps, mais c'est vrai que c'est beaucoup moi. C'est beaucoup moi, ce que j'écris, mes moments plus glauques. Et puis voilà, c'est vrai que je raconte... Après, je dénonce de temps en temps, évidemment, quand je vois des choses qui me marquent, je peux être en parlé, mais sinon, c'est vrai que c'est plutôt moi, quoi, plutôt... Ouais, là, en tout cas, c'est une belle carte de visite, pour te connaître. Ouais, c'est ça, c'est une carte de visite, elle parle de tout. Ouais, je vais plus profond dans certains textes, d'autres, je vais plus parler le flow. C'est vrai qu'il y a toujours cette marque de gouache. Et les prods, justement, ça vient, comment tu choisis tes prods ? Alors, les prods, il y a tout. En fait, il y a Char du Gouffre, que j'ai rencontré il y a... Maintenant, ça fait six ans. Ok. Il m'a toujours dit, quand je faisais un projet, il me donnerait des prods et tout. Là, il m'envoyait trois projets, j'en ai choisi une. Bah, Tremblement de verre, c'est la Char à la prod. Ok, lourd. Après, il y a Boudj, qui a sorti War for Peace, qui m'en a fait aussi. Il y a Messa. Ouais, j'ai vu ça. Les beatmakers, voilà, des beatmakers assez one easy. Bon, lui, il n'est pas dans le projet, mais je suis sur un de ses projets futurs. Ok, on va voir ça. Il y a De Croo aussi, un très bon beatmaker assez sous-côté pour moi. Ok. Parce que c'est vrai qu'il sort des bépites et puis les gens, voilà, ils ne sont pas très réceptifs, on va dire. Ah, ça va peut-être venir. Parce qu'il n'est pas dans le move. Ouais, il n'est pas assez... Il ne se monte pas assez, il ne fait pas assez de promo, mais pour ça, à venir. Ok. Mais toi, tu l'as chopé, toi ? Moi, ouais, j'en ai trois dans le projet, je crois. Ah, ok, d'accord. Ouais, justement, il m'a envoyé... J'ai fait un feat avec Idan, du Talon d'Hachiche, sur une de ses prods, justement. Puis j'étais le contacté en privé et puis il m'en a fait deux, trois pour l'album. Direct. Ouais, du coup, voilà, j'en suis assez content. Il y a Vintage Man aussi, un polonais. Ah ouais ? Ouais, j'ai eu quelques gars là, lui, pour le contacter, je l'ai payé. Il a mis trois, quatre mois à m'envoyer la prod, mais c'est vrai que... Mais tu la voulais, elle t'a dit, non, c'est bon, celle-là, je la prends, je la... Ouais, ouais, celle-là, c'était mort. Il y a Oxydes aussi. Ok. Il est assez connu, lui, et puis sinon, voilà. Ah, t'es en autopro, t'es dans une structure, tu roules avec quel label ? Alors non, je suis tout seul. C'est ça, hein ? Ouais, ouais, j'ai pas de... J'ai des pistons, ouais, il y a des gens qui m'aident un peu à gauche, à droite. Mais sinon, c'est vrai que je suis très solo, quoi. Ouais, pas de crew, enfin, un crew, un collectif, on va dire. Collectif de potes, mais pas de... T'as pas encore le label derrière ? Non, non, XM, c'est vraiment... Je suis vraiment solo pour l'instant. Ok. Ouais, j'ai signé nulle part. Bon, alors, je sais pas s'il y a des gens qui ont des labels dans le coin, là, qui vont regarder cette émission, mais les gars, il faut se bouger le cul. En tout cas, écoutez l'album et après, on en reparle. Si j'avais deux, trois bifs, en tout cas, on en reparlerait plus. Bref, sur une interlude, tu dis, t'as faim, mais le rap est un resto sale. Tu peux développer ? Bah ouais, j'ai faim. En vrai, quand tu dis t'as faim, bah voilà, t'as faim de vivre, t'as faim d'argent, t'as faim de tout, quoi. Et puis le rap, c'est pas... Ce qui se fait aujourd'hui, c'est plus... On en vit, mais on en... Enfin, on en vit en faisant les choses... Différents ? Pas comme le hip-hop le voudrait. Après, je suis très puriste dans ma vision des choses. Avant, le rap, c'était du rap. Maintenant, on va essayer de manger en faisant des trucs un peu... Voilà, tu vois, ça s'est égaré un peu. Ça s'est un peu égaré, ouais. Du coup, quand je dis j'ai faim, mais le rap est un resto sale, c'est vraiment... J'aimerais faire ce que j'aime, aller dans la bonne direction. Faire des petits textes bien assaisonnés. Ouais, c'est ça, avec un bon cuistot, tout ça. Ouais, exact. Puis les gens, ils ont détourné ça en faisant... En fast-food. En gros fast-food, tu vois, voilà, c'est ça, exact. Et puis, c'est ça, maintenant, si tu veux manger, vraiment, il faut détourner les choses. Exactement. Tu te fais un resto toi-même, tu deviens cuisinier, tu fais des trucs. Mais je te rejoins assez sur cette phase, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que je l'aime bien. Comment tu fais pour gérer ton énergie sur scène ? Ça répète de ouf, tu fais du sport ? Je dis ça parce que les gars, il faut écouter l'album. Ça débite de ouf, vraiment, c'est pas une blague. Et je l'ai vu sur scène aussi, ça suit aussi. En plus, je suis asthmatique, donc j'ai pas mal de problèmes de souffle. T'es sérieux ? Je pense que le rap, ça me donne une sorte de second souffle. Vraiment, on m'a souvent dit ça dans la rue, quand je suis stylé. C'est vrai que j'ai une bonne capacité pulmonaire. J'arrive bien, paradoxalement, à cet aspe que j'ai. Voilà, du coup, justement... Mais c'est assez ouf, parce que t'as une vitesse de flow qui est assez hallucinante. Et en plus, dans l'album, j'avais peur que ce soit un peu trop brouillon, mais plus je l'écoute et plus c'est précis, en fait. On comprend assez vite. Après, c'est vrai que j'ai un style assez... Les gens, ils ont souvent dû... Ils mettent 3-4 écoutes à comprendre ce que je dis. C'est pas du rap qui parle à tout le monde, c'est du rap de MC. Voilà, comme c'est Furax pour son rap à lui. Exactement. C'est du rap... Voilà, c'est quelqu'un de lambda avec n'importe qui genre. Mes parents. La famille qui écoute, ils comprennent 3 mots sur le gouplet, tu vois. Ah, mais en tout cas, nous... C'est un peu compliqué, mais voilà, c'est mon style. Et puis voilà, je me dis que... J'essaierais peut-être plus à aérer après. Non, mais en tout cas, nous, ça nous va très bien. Tu peux rester comme ça. Un peu plus sérieusement, tu parles beaucoup d'alcool, mal-être et un peu ce côté sombre un peu qui est très présent sur tes sons. T'as pas peur de trop t'exposer, d'en donner un peu trop, justement ? Dès le premier... Au début, je me disais un peu ça. Puis au final, je me disais que voilà, XM, c'est un personnage. Je dis ce que je pense au fond de moi. Après, je suis pas un alcoolique. Ah non, clairement. Et attention, c'est pas ça qui ressort. Mais c'est vrai que... Tremblement de verre ? Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup basé sur ce que j'ai vécu de sombre dans ma vie. Ce que je vis bien. Et puis après, il faut le dire entre les lignes. Il y a une phase, à un moment, je sais pas dans quelle chanson, tu dis que tes potes te pensaient pensifs, alors qu'en fait, tu te bouffais de l'intérieur. Exactement, ouais. C'est bien que t'aies remarqué, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont titlé là-dessus, mais... Ouais, quelqu'un de très réservé. Puis au final, on se dit, il parle pas, mais en fait... T'es pensif, mais tu te bouffes, quoi. Tu penses pas, tu sifflotes pas, quoi. C'est marrant, parce que... Enfin, c'est marrant, c'est pas marrant, mais il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent, en fait, dans ce que tu dis. Moi, je connais pas mal de gens, moi-même ou d'autres personnes, qui ont eu ces moments-là, et je trouve que tu les retranscris super bien, en fait. Bah ouais, c'est ça, j'essaie de vraiment creuser, creuser, jusqu'à ce qu'il y ait les choses que j'ai envie de dire. Qu'il soit carré, quoi. Qu'il rime. C'est ça, même. Qu'il soit carré, voilà. Dans le clip, non. Tu dis, sur un mal pour un bien, je suis dedans, et je peux plus dire que je rappe par essai. Ça veut dire que tu ne prépares quoi pour 2019, là ? Bah, 2019, c'est le prochain projet. Bon, là, on va dire que j'ai fait un petit break sur ce que j'ai fait mon album. Du coup, maintenant, je me repose un peu, je prends un peu le temps de respirer, quoi. C'est clair. Parce que c'est un taf d'écrire, quand même. Ça te prend la tête, t'es tout le temps derrière ton... Mais maintenant, il y a la promo qu'il va falloir assurer un peu plus ? Bah, justement, ouais, j'ai un peu la flemme, en fait, tu vois. J'ai pas trop de... Voilà, j'ai peu de choses pour me faire de la pub, justement. Après, je sais que c'est tout moi qui dois faire, mais... C'est un peu... Voilà, je suis un peu flemmard, et puis je me dis, je sors mon truc. Les gens à qui s'appelaient, ils m'appellent. Les gens à qui s'appelaient pas, bah, voilà, tu vois. Ouais, c'est... Mais oui, ça va venir, là. J'ai essayé de me lancer un peu sur des prods un peu plus aériennes, plus... Ah ouais, parce que sur Give Me Five, en plus, parce que sur Give Me Five, on peut le retrouver aussi, c'est du très, très, très lourd. On le voit, à un moment, tu commences à chantonner. Oublie tout ce que je n'ai pas pu dire chaque fois que je balbussis. Je doute, c'est sous pollen, c'est leur santé, qu'm'est dit pas le butine. Combien pour déballe ce but, m'en dit pas plus, Tu chantes et tu chantes bien. Tu avances plutôt dans cette direction ? Bah ouais, moi, j'ai eu beaucoup de bons retours et moi, j'aime bien. J'adore chanter depuis petit. Mais ça déchire, franchement, ça sonne bien. Ouais, c'est quelque chose, j'aime bien, jouer un peu de la voix, faire des variantes et tout, tu vois, c'est important pour moi. Chanter au nez, aérer, un peu plus que les gens, ils comprennent mieux, tu vois. Vraiment essayer d'évoluer, tu vois. Garder mes trucs de base, mes techniques, mon timbre de voix, tout en essayant de pousser un peu plus la chansonnette, tu vois. Faire des trucs un peu plus... Plus fou, comme ça. Ouais, tu vois, j'aime bien, moi, le délire de chantonner, de casser le flou. Mais surtout qu'avec tes multisyllabiques et puis tes rimes, ça rend le truc vachement intéressant, en fait. Ouais, justement, ouais. C'est pas un gars, ouais, bah l'eau, je viens boire de l'eau. Tu vois ce que je veux dire, quoi ? Ça rend vachement intéressant. D'ailleurs, dans le clip Petite Bulle, vous l'avez fait en une prise ? Bah, on a beaucoup galé. Tiens, j'allais dire, j'allais dire, j'ai vu. Là, quand il n'y a plus de lumière et tout, tu te dis, hé, les frères, là, ils ont fait toute la journée. C'était un peu en séquence. On a commencé vers, bah quoi, 19h, je pense. Puis on a fini vers 20h30. On a dû, en fait, on devait prendre le tram. Commencer à clipper dans le tram. Et puis, dès qu'on sortait, bah, paf, le drop, il démarrait. Et ça commençait, tu vois. Du coup, on a raté ça à 3-4, en plus. Franchement, ça a été encore. Mais soit ils se prenaient la barre du tram. Tu vois, soit moi, je pourrais, je ratais le début. Dans le clip, on te sent super déter. Et à la fin, mais tu lâches une pépite de ouf. C'est gentil. À la fin, là, je ne le dis pas, allez le voir. Et j'ai même dit, à Shispa, ne le mets pas. Ne le mets pas dans le montage. Il faut qu'ils aillent voir ce truc-là. Et après, vous nous dites sur tous les sites d'autres fréquences, abonnez-vous d'ailleurs. Et puis, vous nous direz qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super lourd. Et le mot de la fin, pour haute fréquence, les caméras. On te laisse les caméras. L'album est sorti. J'espère que la suite vous plaira. Ça va arriver. Je vais apporter un peu de changement. Tu es. Et puis, Big Up à vous, si vous avez cherché que ça. Et puis, à bientôt. À bientôt. C'est toi, haute fréquence, Big Up. Yeah.